C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de prendre la parole sur ce rapport de manière générale et sur le plan de la Commission sur une fiscalité équitable et simplifiée. Équitable, c'est un mot fort et important. Mais une taxation équitable pour qui ? Pour les plus faibles, pour les PME, pour la justice sociale ? Qui défendons-nous dans cette enceinte ? Quel modèle devons-nous construire pour une Europe résiliente, mieux protégée des crises ? Je pense à nos PME particulièrement, des structures qui sont chères à mon cœur et si malmenées ces dernières années. Ces PME représentent 99% des entreprises de l'Union européenne et sont à l'origine de deux emplois sur trois dans le secteur privé. Elles sont ancrées dans nos territoires dont elles font vivre le tissu économique et social. Elles sont à taille humaine, elles sont notre avenir et nous devons les protéger contre les aléas géopolitiques, mais aussi et surtout contre le modèle qui les broie économiquement. Alors que les profits boursiers explosent, c'est toujours elles qui portent sur leurs épaules le fardeau du coup de la crise. Mais malgré les alertes et les études qui se succèdent pour dénoncer ce scandale, comment survivront-elles ? Prise entre le marteau des multinationales qui échappent à l'impôt et l'enclume de l'ubérisation qui nivelle par le bas le modèle social européen. Sans changements radicaux, leurs marges et leurs emplois ne survivront pas à cette séquence actuelle. Le rapport rappelle que 190 milliards d'euros manquent dans les caisses des États européens à cause des trous dans la raquette. Ces sommes ne sont pas le fait de PME, mais de notre système favorisant l'optimisation fiscale. Alors attaquons-nous à cette fiscalité injuste qui nuit à la démocratie et favorise les transferts d'argent sales. Les solutions existent. Merci.